Le 23 février prochain, je vais vraiment sortir de ma zone de confort. Je vais me retrouver en cuisine pour la deuxième édition du Défi des chefs Le Camp. L'objectif, c'est d'amasser 100 000 $. Alors, il y a quatre équipes qui ont été formées pour cet événement bénéfice. Moi, je serais très bien dirigée. Mes chefs, David Janel de la cuisine, que vous avez vu récemment dans l'émission Le Combat des Villes, et Marie-Ève Dallaire du restaurant L'Opia. Je vous les présente à l'instant. David, Marie-Ève, ce sera quoi notre mission? C'est de réussir à faire trois beaux plats pour épater les 400 convives qui vont être au Montagnan. Puis toutes les autres équipes vont faire la même chose aussi. Tout va être présenté dans un assiette qui ensuite va être jugé par les 400 convives comme Marie-Ève parlait. Maintenant, pour raconter pourquoi tous les trois ont s'est impliqués dans cet événement, j'aimerais ça vous amener avec moi pour la suite de l'entrevue. On s'implique parce que depuis 5 ans, 51 familles sont devenues membres de Le Camp, dont celle de Tristan Boily de Jonquière. En janvier 2015, cette famille a reçu un terrible diagnostic, neuroblastome de stade 4 pour le petit garçon de 6 ans. Le protocole à Tristan, c'est 13 mois quand tout va bien. Puis Tristan, il a tout fait les mini complications, tous les mini pourcentages. Il n'a fait pas mal, donc on a étiré ça sur un an et demi. Et là, quand on parle de Le Camp, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'une famille? Une famille de plus. C'est notre deuxième famille. Ça fait que quand vous avez des questions, des choses comme ça, que vous allez les voir aussi pour vous aider. On n'avait même pas besoin de les appeler. Ils nous appelaient avant. Oui, oui. Quand tu as ce diagnostic-là, ta vie, c'est ça, elle arrête. Mais il y a d'autres familles que c'est comme ça aussi, puis qui vivent la même chose que nous autres. Puis il n'y a plus de compense. Des fois, ça permet dans les activités de Le Camp et tout ça, bien, côtoyer ces familles-là, puis on ne veut pas, on crée des liens avec eux autres. Comment vas-tu, là, en ce moment? Oui. Mais là, toi, t'es guéri ou totalement, 100%? Oui, on s'en va juste avant les fêtes à son neuvième mois de rémission. Pour les 30 ans, 19-20. Fais-tu bien? Oui. On était content de retourner à l'école. Quelle activité que tu as recommencé à faire, là? Karaté. Karaté. Après? Vélo. Agacer ta soeur. Ah oui! C'est ça, c'est une activité. Pour le camp. Yeah! Ici Julie Larouche, Radio-Canada, Saguenay.